Bien, donc, vous l'avez compris, vous avez certainement compris l'esprit qui a permis l'organisation de ce colloque. Je commencerai juste par une citation d'un professeur d'Harvard aux Etats-Unis, Cass Schoenstein, qui a dit, notamment dans le Guardian, qui est un journal anglais qu'il convient de temps en temps de lire, « Les gens qui ne parlent qu'avec leurs semblables s'en font dans l'extrémisme. Ils marginalisent les modérés et diabolisent les voies discordantes. Le plus grand danger du jour au déco, c'est un extrémisme injustifié. C'est une menace permanente pour notre démocratie. » Fin de citation. Je n'aurai pas d'autres commentaires à faire pour illustrer le climat social actuel et géographique de proximité immédiate. Donc, j'appelle pour notre première table ronde, Patrick Jantet, Michel Dubromel, Claude Fauché et Céline Pierre. Applaudissements Donc, l'organisation prévue est celle-ci. Chaque intervenant a le loisir d'effectuer une petite intervention liminaire d'environ 8 à 10 minutes. Ils ont le loisir soit de rester confortablement dans leur fauteuil ou, s'ils ont des paquets, ils ont besoin d'utiliser le pupitre si besoin. Donc, notre ami Michel Dubromel, où est-il ? Il est au téléphone. Donc, eh bien, je vais m'employer immédiatement, me passer la parole à Patrick Jantet. Je crois qu'il y a eu un petit mot de la part de notre secrétaire général, Didier Aubert, il y a un instant. Mais je ne reviendrai pas sur les problèmes liés à Montparnasse, simplement pour dire que Patrick Jantet, dans son CV professionnel, a aussi une expérience à l'aéroport de Paris. Et il se trouve que, dans le monde de vendredi dernier, le président d'Air France, KLM, pose quelque part une interrogation assez judicieuse sur la capacité d'aéroport de Paris demain d'ouvrir un peu trop sur le capital et qui, peut-être, remettrait en cause les capacités d'un opérateur aérien comme Air France pour sa plus grande efficacité. Donc, ceci explique cela. Bien sûr, nous ne ferons pas de parallèle avec le positionnement de gare et connexion. Cela dit, c'est peut-être une question qui viendra de la salle. Monsieur le Président, c'est à vous. Comme il y a du micro, je vais le mettre sur le pupitre. Je vais le mettre sur le pupitre, ça doit être simple. Bonjour à tous. J'ai extrêmement honoré d'avoir été invité. Merci beaucoup, Didier Aubert, pour parler du futur des chemins de fer. Et je pense que c'est important parce que les chemins de fer ont un grand futur. Et on s'y emploie chez SNCF Réseau, on s'y emploie chez SNCF. Alors, avant de parler de SNCF Réseau, je suis président, je suis aussi, j'ai une double casse-fait, je suis président délégué du groupe SNCF. Et donc, je vais dire deux mots sur le groupe SNCF. Et sur les pics de tête, dont on critique beaucoup l'existence dans les médias, etc. Je voudrais mettre en avant un point qui me paraît, moi, extrêmement important. C'est que le système ferroviaire est un système. Et c'est un système dans lequel, si on dissocie trop la partie mobile de la partie fixe, c'est-à-dire les trains de l'infrastructure ferroviaire, on risque d'aller vers de graves déboires. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, il est essentiel d'avoir un espace, un endroit, et c'est le rôle du groupe ferroviaire unifié et de cette épique de tête, d'avoir cet espace qui s'assure que le système ferroviaire est véritablement qui en compte dans tous ses aspects, que la coordination des parties fixes et des parties mobiles s'assure bien. Donc, s'il y a une justification, de mon point de vue, de technicien, sur cette réunification du groupe ferroviaire, par la loi de 2014, avec une réunification pour les eaux de RFF, de SNCF-infra, de la direction des circulations, et un ensemble de cette raison, ça c'était un point essentiel, c'est pour moi le point le plus essentiel, car le système qui prévalait auparavant était dans ce thème extrêmement peu efficace au niveau de la qualité de service. Et le but, c'est quand même la qualité de service pour tous les voyageurs. Il a un autre point qui est important, c'est le point système. Et c'est dans ce sens-là qu'avec Guillaume Lépi, on a lancé le programme Probus Test et Informations des Voyageurs, que là, on a lancé ce programme comme un programme système, comme un programme du groupe ferroviaire, pour améliorer deux choses qui sont essentielles, qui, tous les deux, contribuent à la qualité du service ferroviaire vu de nos clients voyageurs, que sont d'un côté l'exploitation, la robustesse, c'est une exploitation solide dans laquelle des dysfonctionnements qui arrivent inévitablement dans les scènes aussi complexes que les l'autres n'aient pas des conséquences en cascade telles que tout l'ensemble soit désorganisé. C'est ça la robustesse. Et de l'autre côté, l'information voyageur, on ne veut pas revenir, puisqu'on a trois derniers incidents de Montparnasse, bien vu que c'était le point le plus critiqué, je pense que tous les Français sont conscients que dans un système aussi complexe, et parfois aussi d'études, je vais y revenir après, les incidents sont inévitables, et ils continueront, il y en aura, de moins en moins, c'est en tant que point, il y en aura. Par contre, le traitement du voyageur dans ces incidents, c'est là où le projet s'améliorerait, et que ça fasse par la fonction du voyageur. Alors, ce programme qu'on a dénommé Robin, au-dessus des services voyageurs, est un programme essentiel du système ferroviaire. Il ne s'agit pas, pour nous, au niveau du groupe, de dicter, de pouvoir ce groupe projet, et de pouvoir mêler, essentiel pour eux, pour nous, de donner une impulsion et de coordonner les deux côtés, c'est-à-dire le côté mobile et le côté fixe. Chacun doit évidemment garder ses responsabilités, il ne s'agit pas de déresponsabiliser chacune des entreprises, que ce soit des petites mobilités, à travers différentes entreprises ferroviaires, les TER, la calcité, le voyage, le fret, Et de l'autre côté, de l'infrastructure, la CSF Réseau, c'est-à-dire que chacun a leurs propres responsabilités, mais il s'agit de s'assurer qu'il y ait une coordination assez fine pour tout ça, se tire dans le même sens. Je vais vous citer de l'exemple, la ponctualité au départ à zéro minute, c'est l'essentiel si on part à l'heure, on n'a plus de chance d'arriver à l'heure. D'ailleurs, allusion à l'aviation, dans l'aviation, c'est vital. Les chefs d'escalier des compagnies aériennes sont jugés sur leur capacité à faire partir les avions à l'heure. À la CSF, depuis quelques années, ça a été un peu oublié. Donc on l'a remis au centre du jeu. C'est essentiel, évidemment, c'est une responsabilité d'abord de l'entreprise ferroviaire. La ponctualité de ces trains, le départ de ces trains, c'est de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire. Évidemment, la CSF Réseau, il est contributeur, puisque les circulations sont assurées par la CSF Réseau, donc il ne s'agit pas de dégager la résolution du réseau. Mais il est important d'avoir un responsable des contributeurs dans tous ces domaines-là. Je parle de la continuité. Et il est important d'avoir une impulsion qui soit donnée par l'ensemble du jeu. Il est très clair que ce sujet-là s'adresse évidemment à la CSF Réseau, s'adresse aussi aux entreprises de frais alternatifs aujourd'hui, s'adresse aussi demain aux nouvelles entreprises voyageurs qui arriveront une fois que la résurance sera assurée. Et c'est dans ce sens-là que la CSF Réseau s'organise. Alors, je vais maintenant parler un peu du canton président de la CSF Réseau, notation de grands enjeux, si on veut que le ferroviaire est un avis libre. D'abord, je vais parler de constats. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a un réseau à deux vitesses. On a un réseau extrêmement moderne, relativement récent, qui est le réseau des lignes à grande vitesse, dont l'ensemble du monde entier, j'envie, tout de même. Il n'y a que grand public sur les Français. Mais le Français, râleur. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez au Japon, quand vous allez même au Japon, quand vous allez en Australie, inux orbi, l'autre LGTB. Alors, ça, c'est une grande réussite. Il ne faut pas la nier. C'est une grande réussite. Malheureusement, cette grande réussite, elle s'est bâtie en partie sur l'oubli de la lutte. Et on a largement sous-investi sur ce réseau classique, puisqu'on a lancé des lignes à gelée, c'est-à-dire depuis une centaine d'années. Et le grand enjeu des années à venir pour SNCF Réseau, il est extrêmement simple. Il faut réinvestir ce réseau classique de manière massive. Ça a démarré. On était à, il y a une année à peu près à 500 millions d'euros d'investissement sur la rénovation de ce réseau classique. On est passé progressivement à 3 milliards. C'est bien. Ce n'est pas tout à fait suffisant, en particulier sur un sujet important, qui est le sujet de la signification des postes d'aiguillage et de l'énergie. On a, je pense, très largement mis des moyens, des moyens plus importants sur la partie des voies, principalement parce que les voies, c'est la sécurité. Des voies usées, on ne les remplace pas, on risque le déraillement. Donc, réinvestir facilement sur les voies, ça a permis, évidemment, d'améliorer et de garantir la sécurité. La signalisation de la caténaire, c'est moins un problème de sécurité. Donc, si on veut garantir un avenir, on se convient, en tout cas dans les zones des plus performants que je peux voir, il faut réinvestir sur la signalisation et réinvestir sur la caténaire, sur l'adoption de l'éthique. Nous ne sommes plus seulement pour rénover, pour aussi moderniser et utiliser les dernières technologies qui existent, et elles existent aujourd'hui, pour améliorer la capacité et la qualité de service. Et d'une manière générale, la performance, quand je dis la performance, c'est la qualité de service, mais c'est aussi les économies, c'est aussi la performance financière. C'est-à-dire, il est indispensable d'être moins cher au ferrolière. Donc, il est vulnérable, un système onéreux, on a une infrastructure à construire qui est chère. L'avion, comme je parlais, dans l'infrastructure aéronique, l'infrastructure, c'est les aéroports, et ils ont la chance, en l'air, il n'y a pas d'infrastructure. Nous, on a l'air. Et donc, c'est cher. Il est indispensable d'être de moins en moins cher, de plus en plus performant économiquement. Et ça, ça passe essentiellement par de l'innovation. Et aujourd'hui, les technologies nous permettent. Le grand enjeu aussi, c'est que, chez SNC-Frizo, on est écartelé entre des technologies de 1937 et des technologies de 1916. On a toute la gamme des technologies. Je reprends l'incident de Montparnasse. C'est non Montparnasse, pas celui de la gare. On parle de la gare elle-même, mais celui précédent sur le système informatique et la extension du poste de télécommande, de l'assignation et des éveillages de Montparnasse. Le système informatique, non, c'est un système informatique de 1980. C'est un système informatique de 1980. C'est un système qui est, pas très historique, c'est sûr, mais un système du Moyen-Âge. 1989, l'informatique, c'est les lieux systèmes. Il n'a pas été changé. Alors, c'est à l'honneur des cheminots qui ont essayé, avec des moyens budgétaires limités, en gardant ce système informatique, détendre ce poste de télécommande, ce poste de télécommande, évidemment, parce qu'il y a des risques. Ce sont des gens pour illustrer, si vous prenez un hôtel particulier du marais, vous les consommez en bureaux, c'est plus risqué que si vous consommiez des bureaux sur un terrain neuf, des bureaux complètement neufs sur un terrain neuf. Là, c'est la même chose. Donc, on a pris plus de risques. Et qui dit plus de risques, dit plus de risques aux incidents. Il dit ce genre d'incidents. Donc, notre sujet, c'est comment faire converger tout cela vers des technologies modernes, en limitant, autant que faire se peut, les gammes de technologies. Parce qu'à ce moment-là, on est plus fragile. Et ça passe par un sujet majeur pour moi, qui est s'industrialiser. On a encore, on est encore, la conséquence des concessions ferroviaires du début du XXe siècle. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, la caténaire du Sud-Ouest, c'est la caténaire petite midi. Pour ceux qui m'ont en Sud-Ouest, on dirait que c'est une caténaire qui est en forme d'ogive. Elle n'a rien à voir avec celle qu'on a ailleurs dans le réseau ferroviaire national. C'est une conséquence de ces décisions de l'artiel. Donc, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on s'industrialise, qu'on nous standardise. Ça nécessitera, évidemment, des investissements. Ça nécessitera un changement culturel à l'intérieur du groupe. Parce que, on s'est habitués. Et je ne dis pas, les chemins ou les chemins dans cette affaire-là, ont subi. Ils ont subi le manque d'investissement. Et jusqu'à maintenant, ils ont maintenu. Parce que la maintenance, contrairement à ce qu'on dit, a toujours été assurée. Ils ont maintenu comme ils ont pu, mais ils n'avaient pas les moyens de prendre en compte les innovations d'aujourd'hui pour massivement les faire muter ce système ferroviaire, ce qui est absolument important. Peut-être, puisque je n'ai pas si les 7 minutes, il faut... Alors, je dirais que c'est une autre chose qui est importante. C'est qu'évidemment, quand on parle de moyens financiers, on ne peut pas, et je ne peux pas ignorer, la dette, je dirais logiquement, la dette de la SNCFU aujourd'hui, de 46 milliards d'euros, elle monte chaque année, hors développement, j'enlève le développement, de 2,5 milliards d'euros par an, dont la moitié est consacrée à payer les frais financiers, qui, comme vous le savez tous, sont en fait relativement modèstes, relativement modèstes, vu les taux d'intérêt qui sont bas, relativement élevés dans leur absolu, bien évidemment. Il est clair que cette dette ferroviaire n'est pas soutenable dans le temps moyen et long. Pour qu'elle soit soutenable, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter de manière importante les péages. D'ailleurs, le président de la République est là, bien noté dans l'avis, sur la performance, augmenter de manière importante les péages. Et on ne peut pas imaginer, sur un temps assez long, augmenter substantiellement les péages et augmenter en même temps substantiellement les circulations. Notre objectif, c'est bien de monter les circulations. Donc, il y a un problème à résoudre au cours de cette dette. C'est nécessaire, si on veut, relancer sur le moyen et long terme le système ferroviaire français. Je n'irai pas plus loin. Pour l'instant, je pense qu'il y a des questions. Notamment, je ne parlerai pas de l'ouverture à la couplance, mais Guillaume Pépu, on en aura beaucoup cet après-midi. Ceci dit, sur les questions, je peux tout à fait répondre. Merci. Merci.